Alors, je vois deux dames, donc une vieille jeune soeur qui a récupéré la chambre de ce frère, qui l'a introduit dans un canarien. Et dans cette région, maintenant, pendant que le frère est là, je sens l'ange, Michael, qui a tendu l'épée sur lui, qui est en train de le briser, qui est en train de le briser, qui est en train de le faire sur lui. Et les gens qui sont en train de lui, sont en train de prendre sa place. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse et tout ça. Alors, je reçois quelque chose comme un message à la tête. Quels sont ceux qui veulent, quel est celui qui va délivrer, qui a un esprit de la sorcellerie et qui va délivrer, qui veut être maintenant délivré, qui est sorcière? On dit l'esprit de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui est sorcière, qui veut maintenant abandonner la sorcellerie et qui va délivrer. C'est qui? C'est vous? Vous savez, à chaque temps, le Seigneur nous met à cœur de chez nous, d'accord? Amen. Vous êtes sorcière? Vous avez la sorcellerie? Oui. Et vous voulez délivrer de la sorcellerie? Oui. Pourquoi vous voulez libérer de la sorcellerie? Je voulais libérer de la sorcellerie parce que c'est un travail qui n'a pas de rendement. Et c'est un travail qui fait qu'il est quelqu'un. Et c'est un mauvais travail. Et c'est une punition aussi devant Dieu. Amen. Bon. Je vais rétablir quelque chose. Ça n'a pas un bon rendement, ça veut dire quoi? Vous voulez un salaire, vous voulez quoi? Donc il n'y a pas un salaire, donc vous n'allez rien gagner pour ça. Donc la sorcellerie fait quoi? Fait qu'elle détruit et déstabilisée. Détruit, déstabilisé. Oui. C'est ce que vous avez fait tout le temps? Oui. D'accord. Et vous voyez que ce n'est pas normal que vous soyez sorciers? Oui, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne t'ai pas contre. Alors, est-ce que je vous ai forcé à être là? Non, vous ne m'avez pas forcé. C'est justement de demander ceux qui voulaient être numériques ou pas? Oui. Vous avez décidé d'être là pour que Dieu vous libère de la sorcellerie? Oui. D'accord. Vous êtes d'accord qu'on vous pose des questions? Bien sûr, vous pouvez me poser des questions. D'accord. Alors, vous dites que la sorcellerie fait quoi? Fait détruire et déstabiliser. Déstabiliser, détruire. Ça tue pas aussi? Ça tue aussi. Très bien. Déstabiliser, détruire et ça tue. N'est-ce pas? Oui. Et un borgé aussi. Bon, le borgé, tout ça, c'est tué. Oui. On ne gorge pas avec quelqu'un qui va vivre. On ne gorge tout qui meurt. Donc, vous êtes convaincu que tous ces sorcelles? Oui. Alors, vous avez fait les trois choses. Oui. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour que Dieu vous délivre la sorcellerie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez aux gens qui disent que ça n'existe pas? Ça existe. Je dois dire aux gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Ça existe. Mais tu fais quoi pour démontrer ça? Qui ne croit pas la sorcellerie? Qui est là qui ne croit pas? Parce qu'il n'est pas pour délivrer. Je vais faire une petite démonstration. C'est dit. C'est dit. Je vous mets vous deux dans la petite chambre où les comptables vont gérer. Je vous donne ce moment qui est dix minutes. On ne crie pas. Qui ne croit pas la sorcellerie? Celui qui ne croit pas qu'il laisse seulement le doigt. Parce qu'il sait. C'est pareil. Moi, je veux dire que tu te cagères. Monsieur, je posais une question. Restez dans ma vision. Et vous asseoir. Et vous asseoir. J'ai demandé qui ne croit pas à la sorcellerie. J'ai posé une question. Qui ne croit pas à la sorcellerie? Je ne dis qu'il ne croit pas. Il lève le doigt. J'ai demandé. Mais il n'est pas pour délivrer. Vous allez vous voir dans la petite chambre là-bas. Et en dix minutes, il va exercer son pouvoir. Et après, on va vous délivrer. Donc, vous croyez que ce qui est? Pour vous, la sorcellerie existe. Donc, vous êtes sorcière. Oui. D'accord. Depuis quand vous êtes rentré dans la sorcellerie? Depuis l'âge de 14 ans. Et comment? Tout d'abord, nous sommes nés deux frères. Deux frères gîmants. Mais les deux frères gîmants, sauf que moi qui étais intelligent, l'autre n'étais pas intelligent. Comment vous êtes rentré dans la sorcellerie? Si on fait une préducation, non? Oui, on va l'imiter pour que je puisse gagner du temps. Comment vous êtes rentré dans la sorcellerie? C'est simple, ça s'agit. Je ne dis pas de comment vous êtes jumeau. Pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dès que je suis sorti du ventre de la maman, je sentais déjà des mauvais signes, des malnaissances. D'accord. Alors comment déjà tu es bébé qui sent déjà les mauvais signes? Les mauvais signes, donc, j'étais un peu téti. Donc ça veut dire que ce n'est pas le saint maternel que vous êtes sorciers. Oui. Donc pourtant, vous êtes 14 ans. Je n'obéissais pas, je n'obéissais pas au commandement et au règlement qu'on m'est donné. Donc ça veut dire que depuis le saint maternel, on vous a émissé la sorcellerie. On va gagner du temps. Oui. On va gagner du temps. Je te comprends, d'accord? Oui. C'est pour gagner. Oui. Parce que je ne vous ai pas forcé. Ce n'est pas tout le monde qui est venu ici. Et vous êtes venu de votre propre chef. Oui. On est d'accord et ça? D'accord. Ok. Alors comment vous êtes devenu sorciers? Depuis le long de votre maman, c'est ça? Oui, j'ai gravi avec ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On dit la même chose. Oui. Voilà. Et donc depuis le saint maternel, vous êtes sorciers? Oui. Je n'ose pas de vous demander votre âge. Ce sont vous qui décidez. Vous avez eu des enfants, tout ça? Malgré que vous êtes sorciers, vous avez des enfants. Oui, j'ai des enfants. Vous avez aussi des enfants. Vous êtes mariés, tout ça? Oui. Et la sorcellerie fait quoi? La sorcellerie fait détruire. D'accord. Donc vous avez cet esprit de destruction là et vous avez à vous marier et avoir des enfants. Comment vous allez décérer ça jusqu'au long? Alors j'ai vécu avec ça quand j'ai trouvé que j'ai mal fait. Non. Vous n'êtes pas peut-être pour vous la question. Oui. Alors, pour bien vous expliquer. Oui. Est-ce que vous avez tué? Oui. Vraiment. Vous avez bien tué les gens? Oui. Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est vous qui dis. Oui. Vous avez tué les gens? Oui. Comment vous arrivez à tuer les gens? Mais en se transformant à un esprit là, esprit cosmique, se transformant. Bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on va demander. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous savez quand il dit cosmique, on est un peu perdu. Cosmique, ça veut dire? Donc, c'est un esprit diabolique qui tourne dans le cœur de quelqu'un. D'accord. Oui. Qui commande dans le corps de quelqu'un pour aller faire du mal. Ça veut dire qu'il est en toi, il commande ton corps. Oui. Et il dit quoi ton corps? Bon. Quand le moment est venu là, vous sentez que vous n'êtes plus vous. D'accord. Vous vous transformez. Alors, vous transforme, tu te transformes? Oui. En quoi? Bon, je me transforme en chat et en beaucoup de types d'animaux. Très bien. Donc, vous avez ce pouvoir de vous transformer? Oui. Dans la sorcellerie. J'essaie. Mais c'est ce qu'on a dit? Il faut se transformer. Ah, donc avec tuer, il faut se transformer? Oui, il faut se transformer. Alors, quand on se transforme, vous avez des chats. Donc, vous avez ce pouvoir de vous transformer en chat? En chat, en serpain, en caïma, en tous les types d'animaux féroces. Alors, qu'est-ce que vous prononcez? Qu'est-ce que vous dites ou vous consommez? Il y a des incantations, il y a des paroles. Oui, il y a des incantations. Vous dites quoi? Alors, il y a des paroles. N'ayez pas peur, hein? Ici, il a essayé de lui-même connaître. Des incantations. Donc, je dois souffler. Alors, faites la démonstration. Vous êtes dans le mariage. Faites la démonstration. Je dois souffler. La nuit. Oui, à quelle heure? Bon, la nuit, à partir de 2 heures du matin, jusqu'à là. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 4 heures du matin. Toi, tu ne commences pas à minuit? Pas à minuit. Toi, tu ne commences pas à minuit? Il y a des autres, ils commencent à minuit. Oui, en fait, c'est ça, je te demande. Oui. Donc, pour toi, ça, à 2 heures du matin. 2 heures du matin, oui. Jusqu'à 4 heures. Oui. Et donc, tu fais comment? Vas-y. Quand je me transforme. Oui, mais qu'est-ce que tu dis de te transformer? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Mais je vous explique. Oui, mais je veux comprendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez-y, vous dites quoi? Quand je me transforme. Oui. Je laisse le corps. Vous voyez? Votre corps, là, vous laissez ça? Mais, mais, pour aller bien faire tout ce travail-là. Oui. Je laisse mon corps. Vous laissez ce corps-là? Oui, j'abandonne. Ou dans le lit? J'abandonne. Où? Dans le lit ou bien dans la chambre. D'accord. Madame est couchée ou elle est bien? Elle est couchée. Madame. Elle ne se réveille pas la nuit et vous dit, chérie, tu es où? Comment tu l'as fait en dormi? Parce qu'elle peut se réveiller la nuit et vous dit, mais chère, son mari, chérie, c'est Mais, je l'ai fait en dormi. Je l'ai fait en dormi. Donc, tu fais en dormi, madame? Oui, oui, oui. Wow. Jusqu'à ce que je vais rentrer. Ah, bon? Oui. Donc, tu fais dormir, madame. Et tu dis quoi? Je souffle. Je suis, madame. Non, pour moi-même, je dois souffler. Non, non, je l'essaie. Maintenant, comment tu arrives en train de dormir, la pauvre dame? Puisqu'elle dort, elle voit son chérie là. Et puis, elle dort. Elle dit, il ne faut pas qu'elle se réveille avant que tu ne reviens, c'est ça? Oui. Alors, dans quelle est l'incidence? Elle dit, si elle s'ériture, si elle s'ériture, si elle s'ériture, si elle s'ériture, après, je suis là, moi, qui est là-bas, oui, en train d'Eksha, là-bas. Donc, elle ne reste là. Elle est morte. Ah, oui, elle ne doit pas voir. Oui, elle ne peut pas se réveiller. Donc, tu essaies de souffler si elle, tu souffles si elle, oui, il y a les incantations, en tout cas, si elle. Non, je souffre, cette main. Tu souffles, tu fais comment? Combien de fois? Au moins cinq fois. Tu souffles si elle? Oui. Dans quel vide? Dans le vide, la fin de dormir. Donc, quand je dors, je commence à ronfler. Je sais que le temps-là que je veux ronfler, ça sera cette fois, c'est le moment de partir. On t'appelle ou bien toi, tu décides de partir? Je décide déjà de partir. Et tu as une confériture? Oui. Très bien. Et donc, quand tu te transformes et tu pars, qu'est-ce que tu fais? Quand j'arrive dans le monde de l'Austral, quand j'arrive là-bas, je commence déjà à faire mon travail, à évoquer, à faire tout ce que je veux. Oui, c'est ce qu'on veut savoir. Quand tu arrives dans le monde de l'Austral, pendant que toi, tu laisses ton corps, donc ton corps physique est brûché. Oui. Et donc, tu pars avec un autre corps. Oui. Et comment tu arrives dans le monde de l'Austral, mais c'est un système dans le monde cosmique, dans le monde satanique. Oui. Donc, on vous a mis déjà ça dans le monde. Dans votre corps. Oui, dans votre corps. Et c'est que ce corps a été nombreux là. Oui. Et donc, on peut sortir. Oui. Et puis partir. Oui, et puis partir. Il y a des gens qui ne croyaient pas à l'Ascensionnie. C'est pour ça que je voudrais vous expliquer. Mais je vous explique ce qui est vrai. Donc, c'est vrai. Oui, ce qui est vrai. Donc, vous savez à quelle heure que vous allez, vous allez rentrer. À rentrer. Oui. Il faut connaître ce principe. Quand vous ne connaissez pas ce principe, au cas que vous oubliez quelque chose, vous êtes mort. Vous êtes mort aussi là-bas. Oui. Vous êtes mort. Donc, vous n'allez plus se réveiller. On dirait que quelqu'un qui est dormi, il ne s'est pas réveillé. Oui, c'est fini, il est mort. D'accord. Donc, vous maîtrisez tous les systèmes. Partir et venir, vous maîtrisez tout ça. Mais il faut toujours maîtriser ça. Maîtrisez le temps. Oui, le temps. Ok. Alors, donc, vous partez de l'autre côté de toi. Bon, là déjà, j'applique la loi et le principe. Je commence à faire le boulot. Qu'est-ce que vous faites ? Comment maintenant faire du mal et injecter quelqu'un ? On dirait que vous pigez quelqu'un. On dirait que vous lancez quelque chose à quelqu'un. Donc, la personne que vous voulez attaquer, vous voulez attaquer, dès que vous arrivez, vous lui lancez, on dirait qu'il lui faisait des lois. Je ne comprends pas bien. Alors, quand vous partez dans ce monde-là, vous allez dans un monde de la sorcellerie. Oui. C'est ça ? Oui. Alors, avant les parties, déjà, j'ai un combat, c'est ça ? Oui. Vous avez bien ciblé quelqu'un qui vous devait toucher. Oui. Alors, quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dès que vous arrivez là-bas, vous êtes déjà prêt. Dès que vous arrivez, vous êtes déjà prêt, vous allez lui lancer ça, on dirait qu'un fusée. Et donc, vous le lancez à la personne, qu'est-ce qui se passe ? Bon, dès que ça attaque la personne, ou d'abord, ou bien il est malade, ou bien il est mort sur le coup, ou bien il aura des vertiges, donc des principes et des maladies qui vont commencer à lui attaquer. Alors, vous avez la capacité de donner des maladies aux gens. Oui, qui va commencer à lui attaquer jusqu'à la fin de son jour. Donc, tu décides d'attaquer quelqu'un, tu lui dis, bon, je décide d'envoyer une maladie à quelle personne ? Oui. Vous comprenez ? Oui. Parce qu'il y a des gens, donc il y a des maladies mystiques. Oui, il y a des maladies mystiques. Il y a des maladies mystiques qui viennent, vous ne savez pas d'où ça vient. Et vous allez chez le médecin, il n'y a pas un traitement. Il n'y a pas un traitement. Donc, vous avez cette force-là de donner la maladie aux gens ? Oui. Ok. Est-ce qu'on vous voyait souvent pour aller donner des maladies aux gens ? Je donne un exemple. Est-ce que quelqu'un dans votre compénie, il décide et dit, dans ma famille, je vais donner une maladie à quelle personne ? Par exemple, René. Je veux que tu mènes, allez attaquer René. Est-ce que ça arrive souvent, ou on vous demande d'aller attaquer quelle personne qui n'est pas de votre famille ? Oui. On nous reussit avec vous ? Oui. Oui. Et quand vous revenez après d'avoir fini toute cette région, qu'est-ce que vous ressentez ? Bon. Qu'est-ce que vous ressentez ? On est content d'avoir reçu une mission. Donc, tout d'abord, vous serez content parce que vous avez compris la mission. Une mission. Oui. Et après la mission, c'est une récompense. Pas même pas récompense, c'est une promotion. Une promotion. Oui. C'est-à-dire que vous avez les grades. Mais la fois passée, je vous ai expliqué l'introduction. Vous avez quel grade, je vous ai donné ça à Jésus-Général ? Mais les grades, je vous ai donné ça à Jésus-Général. Vous avez aujourd'hui 20h et dimanche. Oui. Donc c'est aujourd'hui, je ne sais pas. Oui. Vous avez quel grade ? Aujourd'hui, j'ai la grade de Général. De Général, oui. On est heureusement que j'ai Jésus-Maréchal. Donc, c'est mon subordonné. Il n'est pas professionnel, c'est mon subordonné. Et là, en bas, j'ai Jésus-Maréchal. D'accord. Comment vous arrivez à avoir des grades ? Ne vous finissez pas mes questions. C'est souvent, c'est bizarre, mais aidez-moi à vous comprendre. Comprenez-moi, parce que j'ai bien fait ressortir des choses que moi-même vous comprenez. Pour avoir des grades, c'est en fonction du travail. En fonction du travail qui travaille sur le terrain. Oui, sur le terrain. Donc, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, pour à Jésus-Général, c'est qu'on a fait beaucoup de choses. Oui. Très bien. C'est ça que je voulais comprendre. Donc, on a beaucoup tué. Oui. Alors, vous avez parlé des maladies que vous donnez aux gens. Vous lancez des maladies mystiques. N'est-ce pas, aux gens ? D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça. Qui ne croient pas à ça. Alors, comment vous arrivez à vous tuer des gens pour partir dans votre monde ? Mais je dois me transformer en un esprit cosmique. D'accord. Oui. Et dès que je me transforme en cet esprit-là, et je commence... Vous avez parlé de maladies que vous injectez aux gens. Comme des bombes, et puis dès que ça touche la personne, la personne tombe malade. Alors, je veux savoir les catégories des maladies. Bon, oui. La tension, la guerre, vous donnez quel genre de maladies ? Mais tous les types de maladies, tous autres types de maladies. Vous savez, vous pouvez donner tension à quelqu'un, vous pouvez donner diabète à quelqu'un. Et quand ça vient de vous, c'est que la médecine n'arrive pas à guérir ça. Là où il y a l'esprit magnifique, quelqu'un qu'on a donné la maladie à son célèbre, pour avoir la guérison, c'est très difficile. Parce que quand vous arrivez chez le médecin, ça c'est disparu. Le médecin ne voit pas ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'un matin, comme ça, la vie des gens peut changer. Oui, pas. Et puis, il y a des discussions aussi. Des frères qui se disent qu'ils, c'est là où on se met pour profiter. Ah, oui. Je ne comprends pas. Ça, il est quand deux personnes, c'est une discussion de dispute ? Hein ? Deux personnes. Oui. Si je voulais profiter quelqu'un, en discutant de deux personnes. Vous créez une histoire. Oui, une histoire qui va créer la dispute. Oui. Ah, c'est là où je veux me mettre pour profiter. Pour appuyer la maladie. Oui. Pour profiter aussi, à part la maladie. Pour détruire aussi quelqu'un. Ou pour tuer quelqu'un. Dans les histoires où on se voit avec Jérémy, en parlant, vous êtes le candidat. Oui, souvent, juste au milieu. Donc, vous pouvez créer des disputes avec les gens. Oui. Et c'est là où je profite. Tuer. Alors, parlez-moi comment tuer. Bon. Tout d'abord, égorgez. Oui. Comment vous arrivez à égorger des gens qui dorment ? Égorger quelqu'un qui dort. Alors, ça va, la puissance de Dieu, je prie, Seigneur, étant ta main sur elle, qu'une action particulière vienne visiter sa soeur. J'ai dit qu'une action particulière vienne apporter la délivrance à sa soeur. Une action de Dieu, la main du juste, ni la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance est Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu te visite Dieu, tu visite Lahat une main, Dieu te visite la même Ne스-lui, pas ce que j'ai eu d'arrière, baie de boite. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Voilà, au nom du sang de Jésus, au nom de Jésus. Remerciez-le pour la grâce qu'il y a bien sur votre vie. Remerciez le Seigneur pour la manifestation de l'ambition sur votre vie. Remerciez le Seigneur pour sa grâce sur votre vie. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur pour l'enchaîner à votre vie. Remerciez-le. 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 C'est parti. 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 C'est parti.